... Bien, bonsoir. Bienvenue dans cette première conférence, cette conférence inaugurale du cycle de conférences 2009-2010 de l'École d'architecture de Strasbourg. Je m'empresse de préciser que cette conférence s'inscrit également en amont des Journées européennes de l'architecture qui vont commencer le 2 octobre et se dérouler jusqu'au 31 octobre sur les trois régions Alsace, Bad-Württemberg et Bâle, que je vous invite également à suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup de conviction. J'ai le plaisir, dans le cadre de cette conférence, d'accueillir Jacques Ferrier. Jacques Ferrier est invité ici parce que, d'une part, il est l'architecte du pavillon de France à l'exposition universelle de Shanghai en 2010, dont il nous parlera tout à l'heure, mais également et surtout en raison de son engagement pour l'architecture de la ville durable, et je m'empresse de rajouter Utegar au titre de sa conférence à la ville sensuelle. Jacques Ferrier nous fait le plaisir de revenir pour la deuxième fois en très peu de temps à Strasbourg, puisqu'il y a moins d'un an, il siégeait dans le jury qui a présidé au choix du lauréat de l'extension de l'école d'architecture de Strasbourg. Donc, Jacques, merci d'avoir pris deux fois de ton temps pour nous rejoindre. Jacques est architecte, bien sûr, il est professeur des écoles d'architecture, il est diplômé de l'école centrale de Paris en 1981, il est diplômé des PLG à l'UP8 à Paris également en 1985, en 1990, il ouvre son agence, sauf erreur de ma part, et dès 1993, il reçoit le prix de la première oeuvre du Moniteur. Depuis, il enchaîne de très nombreuses conférences, des conférences dans toute l'Europe, en Chine, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis. Il est plusieurs fois nominé dans le Grand Prix, le Grand Prix National de l'Architecture, le Prix de l'Éclair d'Argent. Il participe et est exposé dans de très nombreuses expositions, pour ne citer que les plus récentes, l'invention de la Tour européenne, qui se tient, je crois, en ce moment encore au pavillon de l'Arsenal, l'habité écologique, qui est toujours en ce moment à la Cité de l'Architecture, et que je vous invite également à aller visiter. Il est également exposé à Générocité, à la Biennale de Venise en 2008, en Chine, au Brésil, dans les dernières années. Il multiplie les réalisations, dans les principales réalisations qu'il nous présentera, ou les réalisations en cours. Il y a des immeubles du bureau à Hong Kong en 2009, il y a le pavillon de France, évidemment, dont il nous parlera, il y a le musée de la Voile à Lorient, la maison des sciences de l'homme à Nantes, le siège social des Champagnes Piper High Tech, le centre Airbus à Toulouse, et surtout, également, et ce dont il nous parlera plus en détail encore, la recherche innovante à travers le concept office, qui est un dispositif d'immeubles du bureau mixte, et également Hyper Green, qui est un concept de premier gratte-ciel écologique. Donc, je pense, Jacques Ferrier, que tu vas nous parler de tout ça, et vraiment, merci pour cette conférence. Merci. Bien. Merci, Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis effectivement très heureux de revenir ici, à Strasbourg, et de pouvoir présenter devant vous un peu les rails de l'agence. Bien, donc, effectivement, ce soir, cette présentation va être un peu placée sous la, je dirais, dans l'objectif, dans la lumière du projet le plus récent, et qui m'occupe le plus en ce moment, qui est celui, effectivement, de Air Life, Une meilleure vie, d'une meilleure vie. C'est-à-dire que les expositions universelles, vous le savez, enfin, vous imaginez, depuis 1851, ont toujours exalté la technique pour la technique, le progrès pour le progrès, dans une sorte de vision comme ça, naïve, de ce qu'était la science et la technique. Ici, à l'aube du XXIe siècle, pour ce qui sera certainement la plus grande exposition universelle de tous les temps, vous vous souvenez des Jeux Olympiques à Pékin, ça va être la même des mesures, mais enfin, les autorités chinoises ont eu quand même cette intuition, à mon avis, vraiment très pertinente, de ne plus présenter cette idée de progrès pour le progrès, mais d'inscrire ce rapport entre technique et vide. Le XXe siècle, ça a été un siècle urbain, le XXIe siècle, le siècle où nous sommes aujourd'hui, ça va être un siècle ultra, ultra urbain. Et donc, il dit ultra urbain, dit une relation très forte entre l'univers où nous vivons et la technique. Il se trouve, comme de nombreux, évidemment, architectes, urbanistes, c'est en fait le thème, depuis que j'ai créé l'agence, donc depuis presque bientôt 20 ans, ça a toujours été mon centre d'intérêt, c'est-à-dire ces relations entre architecture, technique, société, relations qui sont aussi vieilles que la culture elle-même. Et c'est un peu le fil rouge, donc je ne vais pas montrer les premiers projets de l'agence, mais c'est vraiment le fil rouge qui a tendu tout ce travail et ce que je voudrais montrer aujourd'hui, puisque je m'adresse surtout, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants en architecture, c'est de montrer que ce projet de pavillon, dont nous avons la charge et de l'architecture, mais aussi du contenu, n'est pas un projet comme ça à part, mais comme tout projet d'architecte, est en fait, s'inscrit dans la continuité de tout un travail, de toute une démarche qui se construit projet après projet, réflexion après réflexion, et échange aussi, chaque fois qu'on présente son travail, c'est aussi une occasion de réfléchir. C'est pour ça qu'avant de vous montrer le pavillon, je vais vous montrer quelques projets qui illustrent donc cette vision. Alors tout de suite, je vous dis pourquoi Ville Sensuelle ? Je vous ai parlé de cette relation entre architecture et technique. Le premier livre, la première monographie sur le travail de l'agence s'appelait Stratégie du disponible. C'était une présentation de comment on pouvait recruter des technologies simples, des matériaux du catalogue pour faire une architecture d'auteur, et donc très intéressé de comment se fabriquer les bâtiments. Assez naturellement, je me suis tourné vers ces questions environnementales, en ce sens que pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau pour l'architecture, c'est simplement un but que fixe justement la société au rapport entre architecture et technique. C'est-à-dire à la Renaissance, quand on demandait à Brunelleschi de faire un dôme pour Florence, on mobilisait une technique pour illustrer la puissance d'une ville. Au XIXe siècle, on construisait des grands ponts ou des grandes halles de gare, c'était pour illustrer la naissance de la société industrielle, capitaliste, etc. C'est-à-dire que les rapports entre architecture et technique ont toujours été guidés par un univers qui dépasse et l'architecture et la technique. Aujourd'hui, où la technique peut faire à peu près tout, n'importe quoi, la technique est extrêmement versatile, elle est partout. Les architectes, il y a encore quelques temps, étaient un peu désorientés, bon, il y a eu le mouvement high-tech, etc., mais finalement, sachant qu'on peut faire de l'acier qui ressemble à du bois, du béton qui ressemble à de l'acier, sans parler de tout ce qui est équipement technique dans le bâtiment, on ne voyait pas très bien où aller, et puis maintenant, on sait où aller, c'est-à-dire qu'en fait, ces rapports sont dictés par cette prise de conscience de l'empreinte écologique de la planète. Donc, pour moi, il n'y a pas d'architecture durable, je m'élève contre ça, parce que l'architecture durable, ce serait un peu de dire comme s'il y avait un sous-genre dans l'architecture, vous voyez, c'est comme les bons auteurs de romans policiers, sinon, on n'aimait pas qu'on le case dans la littérature policière, c'est un auteur. Cette architecture, elle a toujours, à toutes les époques, répondu, en tout cas, celle qui m'intéresse n'est pas décorative, elle n'est pas uniquement faite pour entrer dans les musées ou dans les magazines d'architecture, justement, mais l'architecture qui m'intéresse est celle qui répond, justement, aux attentes de la société, aujourd'hui, ce sont celles-là. Et la ville sensuelle, c'est de prendre un peu de repète, on doit saisir cette opportunité de... ces changements de société, aujourd'hui, on doit les saisir, non pas simplement pour faire des bâtiments plus performants au niveau technique ou des villes plus performantes au niveau technique, transport, etc., mais de se servir de ce levier pour remettre en question la façon de faire l'architecture et la façon de penser les villes. Et que donc, ce n'est pas pour nous une question technique, mais c'est une question qui va au-delà. Et au-delà, c'est, je développerai un peu tout à l'heure, au-delà, c'est de dire, c'est de remettre l'homme au centre de ces univers artificiels que sont ces villes de 10, 15, 20 millions d'habitants et que l'homme n'est plus contraint par la technique, mais au contraire, est servi par la technique pour avoir un paysage sensoriel complet au sein de la ville. Donc, c'est ce qu'on va montrer dans le pavillon de France. Et donc, je vais essayer d'inscrire. Je commence, en fait, par cette... un peu cette singularité, singularité, on n'est jamais les seuls à faire quelque chose, mais cette idée de, en marge des concours, en marge des projets, des réalisations de l'agence, j'ai voulu avoir une activité de recherche. Alors, il y a des activités de recherche dans les écoles d'architecture, au sein de l'agence, qui est... alors, un concours d'architecture, c'est évidemment un projet de recherche, mais dans un concours d'architecture, d'abord, on veut le gagner, ensuite, il y a un temps limité, etc. Et donc, on a voulu avoir un temps un peu plus long et réfléchir en amont sur des sujets, donc comme Concept Office, qui était, il y a 5 ou 6 ans, en partenariat avec EDF, parce qu'en fait, on est un peu comme les scientifiques, c'est-à-dire, pour faire un projet de recherche, il faut un partenariat, il faut une sorte de sponsor. En partenariat avec EDF, on a réfléchi sur un bureau ultra performant en termes d'économie d'énergie, c'était en 2003, je crois. Et d'emblée, j'ai voulu donc placer le champ de la recherche particulièrement du point de vue de l'énergie, sur lequel on travaillait avec le département recherche d'EDF, comment travaille-t-on aujourd'hui ? Est-ce que les espaces de travail qui se sont définis un peu dans les années 50-60, on voit là une image de Jacques Tati de Plétagne qui critique ça, peuvent-ils être revisités ? Et aussi le lien avec le lien avec de dire qu'un bâtiment qui s'inscrit dans cette logique de performance environnementale, il doit aussi proposer des nouveaux espaces de travail, des espaces qu'on peut prendre, des espaces qu'on travaille autrement, mais qu'il doit aussi être perméable, perméable avec son paysage, contextuel évidemment, et donc là, je commençais à tirer disons une piste, une piste qui m'a conduit à un autre projet qui est le projet Hyper Green qui a été fait avec un autre sponsor, c'est important de le citer, Lafarge, Lafarge qui suite à l'expérience de Concept Office m'a proposé de faire une nouvelle recherche et là, un peu agacé par la frilosité qu'on a dans ce pays envers les constructions de deux heures, j'ai voulu, comme ça, je me suis dit tiens, on va associer deux choses qui ici paraissent antinomiques, la question de la hauteur et la question de la ville durable. Alors la question de la hauteur qui est évidemment pas du tout prise dans l'idée de compétition à la hauteur ou de l'expression de l'ego de l'architecte ou du client, le thème, c'était pas de dire on va faire une tour la plus haute possible comme il existe encore à Dubaï ou à Shanghai mais qui sont à mon avis un peu le champ du signe de cette idée de compétition dans l'architecture héritée des années prêtes, mais de dire la tour la plus la plus performante aujourd'hui, la plus extraordinaire, ça va être une tour d'auteur raisonnable, le projet Pergrind fait un tout petit peu plus de 200 mètres de haut, donc une tour d'auteur raisonnable mais extrêmement performante sur les thèmes que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire à la fois le thème évidemment de l'énergie mais aussi l'ouverture sur la ville et la façon de vivre à l'intérieur. Nous avons travaillé sur ce bâtiment, alors c'était très impressionnant au sens d'être impressionné de commencer à travailler sur une tour parce qu'il existe tellement de tours dans le monde depuis l'école de Chicago et puis après depuis le renouveau des tours dans les années 50, il existe tellement de tours on se dit comment commencer et on a commencé comme souvent à l'agence en se posant des questions simples et pragmatiques comme Lafarge était le sponsor il fallait que cette tour évidemment ait une structure en béton et cette structure en béton j'ai dit à mon ingénieur structure Jean Marveille avec qui j'ai travaillé sur ce projet je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire comme structure en béton vu que la structure soit préfabriquée pour que ça soit quelque chose qui aille comme ça dans cette idée de chantier propre il me dit les structures sont plus efficaces pour le comportement qu'on les met à l'extérieur comme certaines structures en acier donc on a mis cette structure en béton à l'extérieur du bâtiment et comme elle était à l'extérieur du bâtiment j'ai utilisé la structure comme brise-soleil pour protéger le bâtiment donc de l'ensoleillement en sachant que déjà le simple fait de ça quand ça a été modélisé par les ingénieurs en qualité environnementale en qualité environnementale on économisait 20% de l'ensoleillement en sachant que déjà le simple fait de ça quand ça a été modélisé par les ingénieurs en qualité environnementale on économisait 25 à 30% de l'énergie du bâtiment en quelque sorte gratuitement en se servant de la structure pour protéger le bâtiment du soleil alors c'est pas si simple d'imaginer une structure comme ça parce qu'en fait on part d'une très grande idée et puis on finit tout de suite sur une toute petite chose qui est illustrée sur cette image c'est-à-dire l'espace pour que la nacelle de nettoyage et de maintenance passe entre la structure et la façade donc ça ce sont des questions très pragmatiques mais en même temps qui conduisent évidemment à des enjeux structurels mais aussi à une esthétique c'est-à-dire que cette structure en fait faisait un contraste très fort par le jeu avec les ombres avec la profondeur avec la tour habituelle en vert alors le fait d'avoir le contreventement à l'extérieur dégage les plateaux de la structure de toute la structure verticale donc on a des espaces loft qui sont extrêmement réutilisables extrêmement flexibles et on a aussi cette idée de hiérarchiser les éléments qui composent un bâtiment c'est-à-dire que dans un bâtiment par exemple de bureau vous avez le cloisonnement qui évolue tous les 3 ou 5 ans les équipements techniques qui évoluent en fait la durée d'un bail c'est-à-dire 9-10 ans et les façades normalement devraient être changées tous les 15 ou 20 ans souvent les bâtiments ont été conçus avec tout ça qui est mélangé les façades avec les équipements techniques la structure avec les façades on ne peut plus rien bouger ici dans ce projet en fait les choses sont clairement séparées ce qui fait qu'on peut imaginer notamment grâce à la fameuse petite nacelle que j'évoquais tout à l'heure on peut imaginer ajouter des panneaux photovoltaïques sur la résine on peut imaginer changer le vitrage quand demain ou après demain un nouveau type de vitrage très performant ou produisant de l'énergie va être sur le marché c'est certainement c'est certainement proche donc il y a une réflexion de comment le bâtiment peut se transformer muet et se transformer lui-même tout en gardant tout en gardant sa structure alors juste un petit point technique c'est à dire que on a utilisé des technologies d'ouvrage d'art c'est à dire qu'en fait le bâtiment est conçu avec des X en béton post-contraint les uns avec les autres et en fait c'est une technologie très couramment utilisée pour les ponts notamment alors la question de l'énergie quand même est importante elle est partie d'une constatation logique c'est à dire que plus vous avez un grand bâtiment plus en théorie vous avez de moyens pour mettre en oeuvre des dispositifs techniques qui existent aujourd'hui comme les pompes à chaleur les puits canadiens les éoliennes les panneaux solaires le chauffage refroidissement par les planchers etc. c'est à dire que il n'y a pas de fatalité à ce qu'un grand bâtiment soit énergivore et plus qu'un petit bâtiment et donc on a on a modélisé tout ça et on a mis en oeuvre toute une série de dispositifs pour que cette tour je cite un chiffre bon c'est toujours bien à un moment donné d'avoir une référence soit à 50 kilowatts heure mètre carré en il faut savoir que on le verra tout à l'heure dans un autre projet les tours ordinaires sont à 400 kilowatts mètre carré alors pourquoi pourquoi avoir travaillé sur l'idée de grande hauteur on a travaillé sur l'idée de grande hauteur parce qu'en fait c'est une bonne réponse urbaine dans le sens que elle a certains endroits c'est une bonne réponse pour lutter contre l'éparpillement de la ville et donc les transports j'ai été le commissaire de l'exposition développement durable l'an dernier au pavillon de l'arsenal et on a les ingénieurs qu'on a invités à travailler sur cette expo ont montré qu'en fait si vous avez un bâtiment qui est ultra performant au niveau énergie mais si vous y allez en voiture si vous faites un trajet de 10 kilomètres pour y aller le bilan est moins bon que si vous avez un bâtiment qui est une passoire mais qui est connecté par le métro pour connecter des bâtiments par le métro il faut que la ville ait une relative densité donc on ne peut pas comme ça rejeter le modèle de la densité amenée par les bâtiments de grande hauteur on va voir un petit film voilà si on peut voir le son merci et donc d'emblée cette tour c'est situé vous voyez dans une hauteur de skyline moyen ici c'est une simulation fait dans une ville ville imaginaire qui montre qu'à partir de ces réflexions techniques il y a aussi évidemment l'émergence qui m'intéressait d'un modèle esthétique d'une écriture pour les tours qui se détachait clairement de toutes les gratte-ciels en vert qu'on a vu tordus rond carré etc mais qui sont toujours complètement indifférents à l'orientation alors que là vous voyez à droite la façade sud qui est plus dense et à gauche la façade nord tous les parkings la grande trou là que vous avez peut-être aperçu ce sont les parkings parce que les tours c'est comme les icebergs il y a une partie intérêts qui est assez importante et qui est généralement dans le noir là l'idée c'est d'amener de la lumière naturelle ce qui n'est pas très compliqué dans les parkings et du coup de la ventilation naturelle donc voilà la façade nord de ce projet et là on va découvrir le grand vitrail de verre bleu de panneau photovoltaïque qui constitue le brisoleil sud et le couronnement vous allez voir avec des éoliennes les éoliennes qui produisent peu ça produit pour un bâtiment comme ça 4 à 5% de l'énergie mais il est important je crois qu'il y ait plaisir comme ça à dans la ville identifier le bâtiment par son couronnement et se dire tiens ah mais ça c'est la tour c'est la tour qui produit par exemple voilà qui produit sa propre le soir quand elle est éclairée on sait que l'électricité elle a été produite gratuitement on va tout de suite voir un deuxième petit film dans un instant puisque suite à ce projet qui est un projet de recherche on a été interrogé sur des sujets concrets comme ici à la défense le projet pour une tour de 300 mètres la tour phare à la défense où la question a été d'étudier plus précisément ce projet hypergrine mais de se poser la question de l'accroche au sol je crois que la question du bâtiment de grande hauteur c'est aujourd'hui de grande hauteur raisonnable j'insiste là dessus c'est quel est le contact avec la ville et le contact avec la ville il est forcément contextuel vous allez voir là deux projets concrets avec deux réponses complètement différentes ici à la défense vous connaissez certainement la défense c'est cet urbanisme sur dalle urbanisme sur dalle où chaque tour qui s'ajoute en fait transforme le quartier en forteresse mais ce quartier de la défense qui est un quartier d'affaires en fait il n'est pas nulle part on croirait qu'il pourrait être nulle part comme ça mais entre courbevoie putot non-terre c'est à dire il y a des villes autour il y a des habitants il y a des équipements il y a des mouvements le week-end de gens qui viennent au centre commercial etc et l'architecture des tours non pas une fois encore par leur skyline mais par la façon dont elle se pose sur cette dalle en fait est en quelque sorte un peu un obstacle voire même une négation à ces flux urbains donc d'emblée j'ai proposé de soulever de 30 mètres complètement ce projet pour dire finalement le projet le plus haut de la défense la défense pour l'instant le niveau est à 200 mètres là c'était le premier projet d'un projet urbain de la défense qui voulait monter le skyline de la défense à 300 mètres donc mon propos était de dire le projet le plus haut de la défense et donc en quelque sorte presque le plus grand va aussi être celui qui se pose le plus légèrement sur la dalle de façon à créer des continuités avec ce qui se passe de l'autre côté en l'occurrence courbe voie une université etc et donc on ne va pas encombrer la dalle et ça nous a amené à proposer voilà j'ai la petite flèche ça nous a amené à proposer ce hall c'est à dire qu'on avait la chance d'avoir un petit bout de terrain à côté de l'emprise de la tour disponible dans ce concours et donc en fait on avait un hall public qui était déporté ici dans ce bâtiment qu'on aperçoit là et ensuite on prenait des escalators pour aller dans le hall de la tour proprement dite qui était suspendu sous la tour alors ça aussi c'est une solution qui est liée vraiment à la question très pratique de comment fonctionne ce type de bâtiment il y a la défense de très grands halls qui sont très vides avec des portes condamnées pour des questions de sécurité ici en fait l'idée de dissocier les halls permettait d'être sûr d'avoir un hall vivant parce qu'en fait on avait un premier filtrage pour un hall où on pouvait avoir des expos des boutiques etc et ensuite on dissociait le hall de l'immeuble de grande hauteur proprement dit qui était ce hall sur ce projet de tour puisqu'en fait l'idée aussi on nous a demandé de travailler sur ce projet parce que l'idée était d'avoir un centre-ville qui se démarque de ce qui pouvait justement se faire à la défense et qui soit donc une tour à la fois environnementale et ce qui est intéressant aussi c'est que cette résille minérale crée des rapports avec la ville qui sont un peu différents que celle de l'immeuble de miroir envers miroir qui crée toujours un peu ce rapport un peu autiste entre le bureau et la ville et là ce qu'on veut faire c'est que la structure la touche le sol sur le futur parc et que l'on peut toucher la structure c'est à dire qu'elle devient portique à l'échelle du piéton et donc on a travaillé sur ce projet pour qu'il divise la consommation par quatre donc je passe sur tous ces schémas qui sont un peu la synthèse de tout le travail côté énergie de comment on utilise la résine pour diminuer la consommation mais surtout dans tous ces projets on peut ouvrir l'essentiel pour l'agrément c'est à dire ça aussi c'est à la fois ce qu'on vit à l'intérieur mais aussi c'est un point essentiel pour réduire la consommation parce qu'à la mi-saison on peut vivre quasiment sans climatisation et sans chauffage on ne dessine pas à l'agence un seul projet de bureau où on ne puisse pas ouvrir les fenêtres et ce qui était un combat assez dur il y a cinq ou six ans avec les promoteurs sur les projets de bureau devient aujourd'hui plus facile parce que je crois que dans deux ou trois ans les gens ne voudront plus déménager dans un bâtiment de bureau neuf s'ils sont enfermés comme ça dans un thermos de verre et coupés de l'extérieur alors on a fait une proposition aussi dans le logement ici on est à Singapour Singapour crée des villes satellites on en voit une ici qui ont à peu près ce visage c'est pour ça que je parlais récemment en disant l'architecture moderne aujourd'hui les recettes de l'architecture moderne confrontées à l'urgence de ces villes qui poussent comme des champignons comme ça créent des mondes sans qualité c'est à dire l'espace vert est là on circule mais on en ajoute on en ajoute on en ajoute mais on crée des mondes voilà absolument sans qualité c'est à dire ça fonctionne on a un abri alors l'idée dans ces villes satellites on est loin du centre de la ville de Singapour ça a été de s'appuyer sur ce qu'il y avait c'est à dire la voiture et les parkings un système de transport surélevé une végétation luxuriante et quelques petits commerces pour proposer un autre projet pour un quartier un nouveau quartier c'est à dire un projet où on avait un grand donc on avait des bâtiments verticaux qui accueillent les logements et ensuite un paysage construit un paysage construit où on rassemblait tout ce qui pouvait créer de la vie de la vie le soir la journée le week-end c'est à dire c'est un grand jardin à la française qui rassemblait les parkings qui étaient en plein air dessous qui rassemblaient les petites boutiques qui étaient à niveau avec le système de trameaux et surélevé et où il y a les terrains de sport les crèches etc et donc c'est cette idée de dire qu'on peut faire un espace voilà on voit le principe en façon un peu petit avec toute la vie collective qui est mise en scène sur ce jardin ce jardin qui unifie l'ensemble des quartiers et ensuite toujours ce dispositif constructif de dissociation entre les jardins verticaux les structures et un travail sur la hauteur et l'orientation des bâtiments pour qu'ils aient tous une vue dégagée et donc un dernier projet sur ce thème c'est il y a deux ans la ville de Paris a demandé à une douzaine d'agences de réfléchir sur le thème de la hauteur à Paris ce qui est un thème à Paris comme je le disais presque tabou très compliqué et nous nous sommes c'est pour ça que je montrais ce petit schéma comme on était consulté par la ville de Paris que c'était le long du périphérique on avait l'impression qu'on était au bord de quelque chose et évidemment je crois que l'avantage aussi de ces bâtiments c'est le côté symbole il ne faut pas le nier Paris c'est une ville qui est saturée de symboles de monuments etc. ce qui m'intéresse c'est d'utiliser et aussi ces bâtiments en hauteur pour créer un peu les cartes postales de la périphérie qui n'a pas d'image c'est à dire si vous habitez Bagnolet, Montreuil ici etc. finalement tout ça c'est un grand territoire qui n'a pas d'image donc on peut aussi se servir d'assumer la fonction de repère qui peut être un repère joyeux un repère intéressant tel tour à des éoliennes tel tour s'allume la nuit etc. tel tour à un restaurant qui tourne pour donner une identité à tous ces territoires et donc on considérait le travail comme un travail de lien et pas comme un travail de limite de dire tiens on repousse les tours de l'autre côté au bout de Paris et c'est pour ça qu'on a insisté pour mettre un bâtiment en dehors côté ivry de l'autre côté du périphérique pour que les trois objets que nous proposions créent cette idée d'unité donc voilà le territoire qui évidemment est créé de tour dans Paris c'est un débat à mon avis idiot puisque Paris est une des villes du monde où il y a le plus de densité 20 000 Paris dans le périphérique 20 000 habitants au kilomètre carré à l'intérieur du périphérique 40 000 habitants au kilomètre carré dans certains arrondissements c'est à dire c'est plus que Hong Kong c'est bien plus que Hong Kong dans certains arrondissements et comme mon propos sur ces immeubles là est de dire c'est des opérations pour ajouter de la densité dans les personnes évidemment pas dans le marais ou plutôt dans l'immédiate périphérie donc là voilà une simulation de ce périphérique le grand paysage de la Seine qui bien sûr peut encaisser des tours de 150 mètres de haut et ce travail toujours par rapport au sol parce que quand on discute avec les habitants quand on fait des réunions publiques avec les parisiens généralement on s'aperçoit que le rejet des tours il est lié au fait que à Paris mais c'est le cas à Bordeaux aussi avec le quartier Myriadec les tours ont été toujours construites sur dalle et ont été en dehors de l'espace public alors quelques quatre projets quatre projets construits donc vous avez vu un peu cette idée là des tours que l'on proposait sur Paris avec leur résille leur double peau qui les protège du soleil et les panneaux photovoltaïques ça c'est un bâtiment que l'on vient de terminer à Grenoble le long de l'autoroute qui est un bâtiment qui est donc en dessous de 50 kWh le mètre carré le parking vous le devinez là le parking est soulevé on a soulevé le bâtiment pour que le parking soit éclairé naturellement et un rapport à l'extérieur et soit ventilé et le bâtiment est revêtu d'une d'une voilette qui le protège et de 800 mètres carrés photovoltaïques qui sont un peu le signal qui produise une bonne partie de l'électricité mais qui sont le signal du côté expérimental de ce bâtiment en fait le gros du travail est fait par une pompe à chaleur sur la nappe phréatique et avec des planchers qui sont réversibles c'est-à-dire le chaud plus des systèmes de récupérateurs d'énergie plus des détecteurs de présence pour l'éclairage etc. Donc là c'est la preuve ce projet m'a intéressé parce que c'est ce qu'on appelle des bureaux en blanc c'est-à-dire ce sont des bureaux dont on ne connaît pas l'utilisateur ce sont des produits pour les promoteurs ce sont des produits et là avec une bonne complicité avec le promoteur mais en restant dans le coût d'un bâtiment de bureau ordinaire dans cette idée de produit on a montré qu'un produit pouvait devenir un projet et un projet en plus pour pionnier en termes justement de ce qui nous occupe aujourd'hui en termes de ville durable alors je n'ai pas de photo je suis parti sans de photo de l'intérieur c'est un projet récent mais cette double peau a une influence aussi sur la perception quand on est à l'intérieur des plateaux de bureau parce qu'effectivement il y a un effet de voilette de cadrage des vues d'ombre de lumière et la perception de cette peau très lumineuse qui s'éclaire de la moindre lumière puisqu'elle est d'une couleur un peu hors pâle une influence aussi sur les bureaux on a fait des beaux windows qui cadrent les vues sur les Alpes et on a fait aussi des espaces que vous voyez ici qui sont des loggias où on peut sortir où on se retrouve dans l'entre-deux dans cet espace entre-deux pour par exemple fumer une cigarette et ça c'est la façade nord qui elle n'est pas n'est pas protégée parce qu'effectivement il n'y a pas besoin et le promoteur a quand même bien veillé à ne pas dépenser là où ce n'était pas nécessaire mais ça rentre dans cette idée d'immeuble orienté comme la tour ça c'est un bâtiment de sorte de musée donc c'est la cité de la voile c'est un peu le musée de la voile en France à Lorient qui fait partie de la reconversion de la base des sous-marins de Lorient et qui est certainement aujourd'hui le plus le plus économe en énergie et où on a démontré que cette cette préoccupation intégrée ces dispositifs liés à cette société durable que j'évoquais tout à l'heure en fait c'est la matière même de l'architecture c'est à dire que vous voyez on n'a pas collé des petits panneaux photo-toit d'un bâtiment ordinaire on a profité de ces panneaux photovoltaïques pour faire un bris soleil éviter du coup d'avoir une boîte noire parce qu'on protège le on protège la salle d'exposition du soleil et ça crée comme un vitrail qui crée une belle une belle lumière bleue mais là aussi comme sur le bafette c'est une pompe à chaleur sur eau de mer qui fait qui produit la plus grande partie de l'énergie et on a installé sur la tour que vous avez aperçu deux petites éoliennes alors c'est très beau ces panneaux photovoltaïques alors la seule chose que l'on fait c'est que l'on fait changer d'habitude c'est des produits du catalogue j'aime bien comme ça utiliser les choses en ready made ce qu'on change c'est au lieu d'avoir un fond opaque comme d'habitude sur les panneaux photovoltaïques on met un fond transparent on devine un peu sur la photo et c'est ce qui fait donc on a une belle lumière bleutée on a une sorte d'effet de transparence à travers les panneaux qui participe bien sûr de l'agrément et du plaisir d'être dans ce bâtiment donc ça c'est la grande salle d'exposition qui est maintenant remplie de la programmation a été faite par la cité des sciences de la ville donc c'est en fait plein d'expériences de vidéos d'hologrammes etc et pour garder une unité par dessus tout ce qui est venu se loger vous voyez on a fait un grand plafond de bois qui évoque en Bretagne il y a les charpentiers de marine quand ils faisaient des chapelles les concevaient comme des voûtes comme des nefs donc il y a une évocation comme ça de ce travail des charpentiers de marine pour ce grand loft qui surplombent le rez-de-chaussée qui est une partie ouverte ouverte au public voilà le lien entre le rez-de-chaussée et la salle d'exposition bon c'est des photos de photographes d'architecture il n'y a jamais rien ni personne en fait c'est un lieu c'est un lieu très animé ça c'est la salle d'expo temporaire où on peut entrer un penduic un bateau puisqu'en fait cette cité de la voile est placée sous le navigateur qui s'appelait Eric Tabardi et ce qui m'intéresse aussi c'est de comment un objet d'architecture actuelle peut s'insérer dans un contexte mais dans quel sens c'est à dire s'insérer dans un contexte sans le rendre obsolète c'est à dire il y a deux risques quand vous êtes dans un site aussi puissant qu'une base de sous-marins comme celle comme celle de Lorient là le bâtiment est au fond vous voyez le bâtiment au fond il y a deux risques soit votre bâtiment disparaît parce qu'il est écrasé par ces masses de béton de bunker soit votre bâtiment en quelque sorte rend je dirais horrible les bunkers vous dites ah tiens ce bâtiment est tellement délicat tellement beau tellement subtil il faudrait raser il faudrait raser ces horribles bunkers et là vous voyez j'ai pas du tout travaillé dans ce je voulais que ce bâtiment nouveau renouvelle que l'on porte sur la base des sous-marins mais établisse quand même un dialogue une résonance avec ces masses de béton donc ces masses de béton sont lourdes on est léger elles sont grises ternes on est brillant on est coloré mais néanmoins néanmoins on est sur place il y a un dialogue qui se crée et qui fait que chacun sort renforcé et les bunkers qui sont maintenant reconvertis dans des sites d'activité liés à la course navale et le musée lui-même et l'autre confrontation c'est la confrontation des bateaux bon là on voit un peu loin c'est un penduic la confrontation des bateaux et de l'architecture chacun jouant jouant dans sa propre cour jouant son rôle madame Tabarly qui était dans le jury était très déçue que le bâtiment n'ait pas une forme de bateau une fois qu'il a été construit elle a compris qu'effectivement on pouvait répondre on pouvait répondre à la mer et au bateau sans pour autant mimer l'éthique parce que ça deviendrait juste l'éthique de l'architecture navale et en fait en quelque sorte ce bâtiment il est comme il est le symétrique d'un bateau qui est accroché au port lui il est sur la terre mais accroché à la mer par cette passerelle cet édifice vertical qui le signale dans la baie de l'Orient et qui permet au public de descendre sur le ponton et voir les bateaux quand il y a des bateaux ce qui est en ce moment le cas alors autre confrontation intéressante c'est entre un bâtiment et ce qui est un peu la perfection absolue dans le gros objet technique qui est l'avion on a été lauréat du concours pour construire ce qui s'appelle le delivery center de Airbus à Toulouse c'est à dire une sorte d'aéroport privé d'où partent tous les Airbus construits à Toulouse dont le A380 donc c'est un aéroport avec 3 satellites où il y a 4 positions d'avion et principal alors c'est un aéroport à la différence qu'un aéroport on essaye d'avoir un maximum d'avions par linéaire de façade alors comme là c'est un peu la vitrine d'Airbus nous avons gagné ce concours en fait en ayant une idée simple en disant on va faire l'inverse on va mettre un maximum de façade pour un avion c'est à dire que quand l'avion va dans le bâtiment dit de cérémonie fait face à ce bâtiment en fait on le voit comme un cinémascope on a enveloppé il y a une courbe très précise il y a un découpage très précis autour de l'avion où on ne peut pas construire pour des questions de risque c'est tout simple le bâtiment doit valoir 30 millions un A380 ça vaut 3 ou 400 millions donc on protège c'est pas le bâtiment qu'on protège c'est l'avion donc on s'est mis au plus près de l'avion avec cette vision en cinémascope et qui a dicté après toute toute l'organisation et la deuxième chose on est à Toulouse c'est comment on joue là aussi avec le contexte avec le climat en fait la piste la piste d'envol est au nord et le côté terre disons est au sud à gauche de l'image et donc vous voyez qu'on a proposé on a utilisé là aussi un bardage perforé du commerce pour faire une sorte de grande ombrière comme ça qui couvre les différentes fonctions du bâtiment parce que dans ce bâtiment il y a un centre de presse il y a des bureaux pour Airbus il y a une salle d'embarquement il y a une sorte de grand showroom aussi donc ces différentes fonctions sont rassemblées sous cette ombrière qui se retournent sur la façade sud et qui au contraire est grande ouverte au nord pour laisser la vue voilà donc voilà le dispositif la façade sud les divers volumes vous voyez les divers volumes qui sont glissés sous sous ce grand pare-soleil disons perforé travail sur la double peau sur la façade sud qui devient le grand le grand canopie d'entrée alors là sur cette idée de contexte aussi vous voyez qu'on a pris un vocabulaire très technique c'est à dire que la culture en fait quand on commence un projet à l'agence c'est jamais sur des intuitions formelles on aime bien j'aime bien et puis les gens qui travaillent avec moi aussi se plonger un peu dans l'atmosphère du programme pas uniquement de regarder le site etc mais l'atmosphère du programme je citais Simenon tout à l'heure c'est parce qu'en fait dans les enquêtes de Simenon dans les enquêtes de Maigret il y a toujours comme ça on découvre une ville on découvre un métier et donc au départ il y a une affaire à résoudre mais cette affaire à résoudre pour la résoudre il faut se plonger comme ça dans un univers qui est nouveau et c'est un des charmes de ça et je compare souvent le travail tel que je le fais à cette idée là c'est à dire d'abord de faire comme une enquête de découvrir on a regardé comment se fabriquaient évidemment les avions quelle était la culture de cette entreprise et on s'est aperçu que c'était pas dans le show off dans le bling bling mais que la culture d'Airbus à Toulouse il y a deux sites il y a un site en Allemagne à Hambourg mais sur le site de Toulouse que je connais bien maintenant c'était cette culture vraiment de la fabrication et c'est pour ça qu'on a voulu que même l'espace le plus monumental qui est le grand canopi d'entrée où on a pu voir j'ai pu voir moi j'étais pas invité mais j'ai pu voir Angela Merkel Sarkozy etc c'est le seul bâtiment où j'ai eu la garde comment ça s'appelle des républicaines alignées pour accueillir des chefs d'état pour le A380 mais en fait c'est fait c'est fait avec les mêmes éléments que les usines d'Airbus qui sont à côté vous voyez c'est ça aussi le contexte c'est ce que j'évoquais à l'instant pour Tabarly et les bunkers voilà c'est à dire c'est de dire que le bâtiment dit de prestige sur ce site d'Airbus puise son vocabulaire mais du coup aussi sa force dans le côté technique qui est à côté et puis là voilà après la rencontre des deux choses enfin des deux objets cette architecture que vous devinez là au premier plan faite avec des bouts d'acier galvanisé de tôle perforée un peu de verre évidemment très simple et cet objet que je n'ai pas essayé évidemment de surpasser cet objet le A380 et je crois que le dialogue c'est comme ça en tout cas moi qui m'intéressait de créer le dialogue et voilà dans la grande salle la grande salle depuis lequel on découvre l'avion et à partir de laquelle on embarque alors un autre dernier bâtiment récent c'est un petit bâtiment qu'on a essayé de faire le plus grand possible c'est le siège des Champagnes Pieper et Charleitzik à Reims c'est un petit bâtiment relativement petit bâtiment c'est 2000 mètres carrés mais l'idée c'était pour la présidente des Champagnes Pieper c'était de s'installer à Reims sur le site de production justement face à l'unité de production et de quitter l'hôtel particulier du centre-ville pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les critiques gastronomiques oenologiques en fait ils viennent avec des pipettes des éprouvettes ils veulent goûter ils veulent être sur place donc en fait ils visitent toujours l'unité de production il ne suffit plus de les mettre dans des dorures dans un vieil hôtel particulier pour les séduire et donc la présidente de Pieper a dit on va déplacer le siège social sur le site et donc c'est toujours cette réflexion de trouver une écriture qui correspond à cette culture d'entreprise et donc là c'est l'idée toujours donc j'insiste pas là-dessus vous le voyez toujours cette idée ce travail sur faire des bâtiments qui sont à la fois transparents mais qui ne soient pas des bâtiments absurdes du point de vue de leur fonctionnement donc cette résille fonctionne là comme une mantille par rapport à la lumière par rapport au soleil mais elle fonctionne aussi évidemment comme l'évocation de l'effervescence du champagne donc il y a cette idée d'image toute simple avec une densité qui va en s'effaçant sur le ciel et qui donc évoque la vocation de ce bâtiment mais il y a là aussi quand même on n'a pas proposé de faire un siège social par exemple en marbre avec des petites colonnes devant l'unité de production qui est ultra moderne et on trouve des systèmes de casiers qui servent les robots tournent les bouteilles ou des cuves à l'inox etc donc on a voulu que le bâtiment là aussi encore ait une correspondance et c'est en partant de ces casiers qu'on a imaginé ce revêtement de cet écran de façade après ce qui nous intéresse c'est tout le travail avec les fabricants c'est à dire que là aussi je parle surtout aux étudiants il faut aller voir c'est à dire on fait un métier on a la chance de faire un métier où on dessine où on manipule des idées etc mais on a le chantier on a la fabrication il faut toujours se déplacer rencontrer les gens rencontrer les compagnons qui fabriquent les choses les rassurer en disant ce que j'ai dessiné n'est pas si compliqué mais les écouter aussi parce que souvent ils vous donnent des possibilités auxquelles vous n'aviez pas songé donc là la mise au point du panneau c'est une longue histoire je ne vais pas la raconter là dans les pourcentages de vide tout ça les épaisseurs mais c'était une des aventures et des expériences de ce projet des choses très simples toujours des structures en acier galvanisé extrêmement simples mais qui se démultiplient dans les reflets du verre et qui créent des espaces qui jouent vraiment avec les ombres la même enveloppe devient à un moment donné le portique d'entrée ça c'est le l'aile d'accueil dont la décoration a été faite par un designer italien la Viany et cet effet de superposition que vous devinez là entre l'ossature principale du bâtiment le vitrage l'ossature secondaire de la résille et ensuite un arbre et en fait c'est un travail comme ça qui est très simple en plan nos plans sont toujours très simples mais par effet de strates et de superposition crée des effets cinétiques comme les patios c'est pour ça aussi que ce bâtiment il a l'air plus plus grand que ce qu'il est parce que toujours dans nos bâtiments et on va le voir en conclusion avec le pavillon le pavillon France où c'est devenu le thème même du bâtiment mais depuis toujours j'ai toujours voulu créer des fragments de paysages si possible à l'intérieur des bâtiments donc on a beaucoup de projets où on fait entrer comme ça des petits bouts de jardin à l'intérieur des bâtiments ce qui démultiplie surtout pour les bâtiments de bureau ce qui fait qu'on a des vues réciproques c'est à dire qu'on se voit travailler parce que toujours dans nos bâtiments et on va le voir en conclusion avec le pavillon le pavillon France où c'est devenu le thème même du bâtiment mais depuis toujours j'ai toujours voulu créer des fragments de paysages si possible à l'intérieur des bâtiments donc on a beaucoup de projets où on fait entrer comme ça des petits bouts de jardin à l'intérieur des bâtiments ce qui démultiplie surtout pour les bâtiments de bureau ce qui fait qu'on a des vues réciproques c'est à dire qu'on se voit travailler on voit le bâtiment lui-même fonctionner ce qui donne des vues intéressantes voilà un bureau voilà comment ça marche c'est à dire que les seuls panneaux opaques sont les panneaux ouvrants alors pourquoi ça aussi c'est un dispositif qu'on n'a pas inventé mais que j'aime bien c'est à dire que le panneau ouvrant ça veut dire que tout ce qui est menuiserie comme c'est un panneau opaque ça ne pose pas trop de problèmes alors que si vous voulez faire une belle menuiserie sur un panneau vitré c'est très compliqué c'est très cher et quand vous ouvrez le panneau opaque ça fait de la transparence en plus donc l'air rentre mais aussi la vue donc c'est un dispositif qui est intéressant à plus d'un titre donc je ne m'étends pas là dessus aussi mais ça c'est des choses qu'on pourrait développer sur nos projets d'essayer toujours de relier comme ça des petites inventions d'usage des petites inventions techniques à des choses qui vont de pair avec le plaisir d'utiliser et d'être dans ce bâtiment voilà et donc on arrive donc à cette aventure qui est celle de l'exposition universelle de Shanghai où on est dans le thème j'ai voulu exprimer une certaine sérénité avec ce bâtiment alors pourquoi d'abord parce que c'est ma conviction de dire que comme c'est une exposition universelle qui parle d'urbanisme je voulais m'écarter du côté Disneyland qu'ont quand même souvent les expositions universelles on est tous un peu en compétition c'est à dire que là vous voyez à côté de ce pavillon enfin vous voyez pas sur l'image mais je vous le dis il y a le pavillon de l'Angleterre le pavillon de l'Allemagne etc donc ça c'est on est tous copains mais ça c'est comme pour les matchs de foot ou de rugby on aime bien gagner le match quand même et donc il y a un effet de compétition qui conduit souvent dans les expositions universelles à outrer un peu le geste et à faire des bâtiments qui sont un peu la caricature des modes des tendances architecturales là le thème en plus étant l'urbanisme comme je vous l'ai dit tout à l'heure je voulais vraiment faire un bâtiment qui à la fois soit spectaculaire on ne veut pas passer inaperçu le client n'aurait pas été content mais de faire un bâtiment qui se fasse remarquer par son calme alors je ne savais pas évidemment qu'on a fait ce concours je ne savais pas à quoi allaient ressembler les autres pavillons mais maintenant que je vois les autres pavillons sortir de terre je peux vous dire de toute façon vous verrez des publications certainement bientôt au mois de mai quand l'exposition ouvrira je peux vous dire que le pari est réussi on est absolument le seul bâtiment à avoir pris une forme simple et avoir utilisé toute l'emprise du site voici le site au bord du fleuve Wangpu on n'est pas loin du centre ça dans deux ou trois ans ça deviendra une partie du centre de cette ville qui aujourd'hui a 20 ou 24 millions d'habitants c'est un ancien site industriel et on a un site de 6000 mètres carrés comme d'ailleurs nos voisins et donc c'est un peu un bâtiment sans contexte voilà notre site tel qu'on a découvert la première fois donc c'est doublement sans contexte d'abord parce que c'est une portion de ville en train de se fabriquer à partir d'anciens sites industriels et d'autre part comme je le disais parce qu'on est dans une idée de fausse de fausse ville dans cette idée un peu de bâtiment temporaire ça c'est obligatoire de bâtiment démontable en fait on est parti ah oui et ce que je n'ai pas précisé ou si je l'ai peut-être redit au début c'est qu'en fait on est en charge donc je vous l'ai dit oui si je vous l'ai dit du contenu alors ça c'est la première fois bon c'est la première fois que nous étions consultés sur un projet évidemment d'exposition universelle mais aussi qu'il y avait cette idée c'est comme si on vous consultait pour un musée et c'est vous qui inventez aussi ce qu'il va y avoir dans le musée là c'était un peu le cas et donc on est parti vraiment on a vraiment saisi cette opportunité pour avant de dessiner le bâtiment réfléchir à cette idée donc de comment on allait organiser l'intérieur du bâtiment sachant que c'est des bâtiments qui vont accueillir énormément de personnes 6000 personnes heure donc c'est des fréquentations extrêmement fortes et donc je ne voulais pas qu'il y ait des espaces séparés je voulais qu'il y ait un récit et un espace unique et que c'est donc en fait on a proposé une rampe en ponte douce comme le le vieux enfin le vieux Guggenheim de Frank Lloyd Wright à New York une rampe en ponte douce où on monte directement par un escalator sur ce dessin il y a plusieurs escalators maintenant il n'y en a plus qu'un très grand qui monte en point haut et ensuite on descend cette rampe en ponte douce et c'est cette idée de parcours qui fédère tout ce qu'on va montrer dans le pavillon qui est une grande fresque vidéo sur cette idée de ville sensuelle l'ensemble étant cette rampe étant suspendue au dessus d'un plan d'eau et vous allez le voir centré autour d'un jardin un peu inédit donc voilà ici c'est le pavillon de l'Allemagne là c'est le pavillon de l'Angleterre et ici c'est le pavillon France avec sa rampe que vous voyez tel qu'il était il y a trois semaines trois semaines environ et voilà le haut le haut de cette rampe avec le centre de Shanghai qui apparaît dans le lointain et ce très grand et très magnifique pont sur le sur le fleuve que l'on découvrira sans obstacle puisque on est vous l'avez peut-être vu sur le plan on est directement sur le sur le fleuve bon alors il y a aussi une question que je ne m'étais jamais posée c'est comment représenter la France comment comment une architecture pouvait être perçue comme française par des chinois parce que c'est le choc des cultures j'ai eu la chance de construire un bâtiment justement un lycée à Shanghai pour la ville de Shanghai avant donc j'avais eu la chance de connaître un tout petit peu la Chine ça aussi je me redresse aux jeunes étudiants vous verrez la formidable chance du métier que vous allez faire c'est que ça vous permet par votre métier d'entrer en communication avec des avec des cultures et ça c'est un des grands plaisirs dont on ne se lasse pas ça vous permet de dialoguer avec des gens et le langage de l'architecture même s'il est évidemment différent dans chaque grande région du monde a quand même des grands points communs et donc l'idée c'était de comment faire un bâtiment quand même qui soit un bâtiment français et pas un bâtiment et pas un bâtiment par exemple danois ou autre sans tomber dans le pittoresque dans le évidemment oui sans tomber dans le pittoresque alors en fait il y a trois thèmes pour simplifier il y a trois thèmes qui m'ont paru qui m'ont paru intéressants d'abord c'est l'idée de l'innovation enfin d'abord dans le désordre en fait mais c'est l'idée de l'innovation structurelle de dire là bon Cocorico le génie français de la construction la tour Eiffel bon et des milliers d'autres bâtiments et donc il est illustré par cette résille qui évidemment sur le même principe vous avez vu ces grands projets de la famille d'Hypergreen conçue par le même ingénieur Jean-Marc Veil cette résille qui donc prend toute la stabilité horizontale du bâtiment et je n'ai pas voulu qu'elle soit en métal elle est effectivement recouverte minérale parce que l'image si vous interrogez le grand public chinois parce que le public d'une expo c'est le grand public le grand public chinois ou japonais d'ailleurs ou de Singapour tous ces gens qui viendront dans cette expo si vous parlez de la France c'est Paris c'est les châteaux de la Loire c'est à dire c'est plutôt une image minérale blanche c'est pas la brique ça serait peut-être plutôt l'Angleterre c'est pas le bois ça serait plutôt l'épi scandinave et donc on assume cette idée de revisiter avec cette dentelle ce qui va paraître d'être une dentelle minérale mais extrêmement légère parce qu'en fait c'est une structure hybride je crois beaucoup dans l'architecture à venir dans le rôle de ces structures hybrides qui mélangent plusieurs matériaux et qui semblent suspendre comme ça le pavillon au dessus d'un plan d'eau et donc le plan d'eau comme le jardin qui sont les deux autres thèmes c'est un peu un hommage à l'architecture classique française Versailles etc parce que je pense que le message est toujours actuel c'est à dire que l'idée c'est de dire que dans ces grandes villes ce qu'on appelle donc notre projet de ville sensuelle c'est de dire qu'on doit trouver le paysage non pas uniquement comme vous le voyez sur ces photos de Singapour que je montrais tout à l'heure comme des grands parcs et les bâtiments à côté mais qu'on doit trouver la nature au sein même des bâtiments et que chaque bâtiment doit offrir des fragments de nature à la ville mais doit offrir aussi à ses occupants ce contact avec les odeurs avec les saisons et donc je crois que Versailles avec sa géométrie etc. est une sorte de préfiguration de ce que pourrait être aussi une nature comme ça dans des villes de 10 une fois de plus 15-20 millions d'habitants et donc avec l'agence de paysagistes Terre nous avons imaginé que le coeur du bâtiment soit un jardin à la verticale non pas comme les jardins que vous avez pu voir de Patrick Blanc qui sont ces jardins un peu tropicaux qui sont sur des feutres textiles mais un vrai jardin avec de la vraie terre arrosée par de la vraie eau pas dopée avec des produits des substances un peu chimiques comme ça un vrai jardin en fait des buies comme à Versailles le buie existe en Chine j'ai appris à cette occasion que les plantes avaient voyagé toujours d'un continent à l'autre donc on retrouve les mêmes plantes donc ce sont des buies chinois qui font que le coeur du bâtiment c'est ce jardin donc l'eau la nature et l'innovation de la structure et en fait la file d'attente va se faire au niveau du bassin entourée par le jardin et là aussi on est le seul pavillon à avoir fait ça pour tout vous dire c'est à dire que d'habitude les files d'attente des autres pavillons sont à l'extérieur et ici avec cette grande forme très simple on a disons on s'est approprié un vide au centre du bâtiment et ce vide est en fait là où les gens vont passer le plus de temps parce que vous passez environ une heure de queue ça c'est l'expérience que nous donnent les gens qui ont travaillé sur les expositions universelles précédentes vous passez une heure de queue pour dix minutes en moyenne dans un pavillon puisque vous voulez en faire un maximum voilà la fabrication du bassin donc on monte l'escalator on se retrouve en gros avec un jardin en terrasse un restaurant qu'on aperçoit au fond protégé par une ombrelle de panneaux photovoltaïques et là c'est le prototype là j'ai voulu vous montrer un peu la fabrication de tout ça on ne se lance pas là dessus à l'aveuglette dès le mois de janvier un an et demi avant la livraison du bâtiment on a avec nos paysagistes à une heure de chambre testé en prototype et c'est toujours en cours parce que c'est presque le plus difficile ce jardin vertical parce que c'est du vivant testé et inventé comment faire ce jardin puisqu'on voulait absolument qu'il soit en terre et donc vous voyez c'est des petites cagettes comme ça en métal en terre le buis et d'autres plantes c'est un tout petit peu plus compliqué il n'y aura pas que mais la capacité aussi s'il y a un problème à un moment donné de sortir des mécanos et de le remplacer ce qui fait qu'il a été mis en culture deux fois exactement la quantité de plantes dont nous avons besoin donc comme c'est une première à ce type de jardin on pourra renouveler on pourra renouveler les plantes s'il y avait un souci d'arrosage ou autre alors une fois qu'on a fait le fil d'attente on monte par un grand escalator et là l'image en beaucoup plus petit évidemment c'est un petit hommage à la tour Eiffel parce qu'en fait c'est là où on se rend compte que cette structure qu'on avait vue minérale on passe dans l'entre-deux et un peu comme quand on monte les escaliers ou les ascenseurs de la tour Eiffel on se retrouve pris dans la structure la structure à gauche extérieure et celle du bâtiment à droite et c'est l'accès au point haut du bâtiment voilà le modèle de structure de Jean-Marc Veil et vous voyez en rouge les parties qui sont sollicitées en cas de séisme notamment puisque l'an dernier il y a eu un très grand séisme en Chine vous le savez qui a considérablement durci la réglementation pour les séismes et à nouveau comme vous l'avez vu par exemple sur le bâtiment de Pieper ou sur le projet Hypergrid cette idée de l'entre-deux dédoublé ici par l'eau qui sera en bas et les reflets en miroir de cet entre-deux structurel alors ça c'est une phase que j'aime beaucoup vous l'avez deviné c'est comment on fabrique les choses donc là j'y vais moi-même j'adore voir donc on a fait dans un hangar un test de comment on pouvait tester ce bardage en béton une petite photo de groupe pour vous dire qu'on fait un métier de groupe même s'il n'y en a qu'un qui parle à un moment donné et qui présente le projet il y a là l'entrepreneur chinois le client s'il n'y a pas de client il n'y a pas de projet les gens qui travaillent avec moi les paysagistes les ingénieurs les interprètes etc il est clair que si on voulait mettre c'est pas un très grand projet mais si on voulait comme sur tous les projets d'architecture si on voulait mettre sur la photo tous les gens qui vraiment travaillent sur le projet il y aurait beaucoup plus de monde que ça mais ça aussi c'est je trouve un des grands des grands plaisirs de ce métier c'est les rencontres humaines au travers au travers d'un projet et là vous voyez c'était il y a un mois aussi tous les éléments sont faits en béton de fibre armés de fibre de verre ils sont extrêmement bien faits c'est à dire d'abord il y a des menuisiers qui font les moules on a trois il y a 1400 300 pièces 300 moules différents là c'est bien que ça se passe en Chine où il y a encore ce savoir-faire qui nous permet de réaliser ça ça serait extrêmement difficile d'imaginer de réaliser autant de pièces de menuiserie en France et ensuite c'est comme pour les coques d'un bateau on projette ce ciment armé de fibre de verre dans ces moules et ils seront ensuite ils seront ensuite fixés sur la structure acier qui est en train d'être montée et que vous voyez ici voilà les proportions du patio les proportions de l'espace les proportions de l'espace intérieur et ce qui nous intéressait puisqu'on est dans le thème de la ville sensuelle c'est toujours d'éviter bon parce que ce qui sera montré c'est beaucoup de projections etc et souvent la scénographie ce sont des conduits à être dans des espaces obscurs donc là il y a un très gros travail pour avoir une très bonne qualité d'image vous voyez ici on est dans un espace noir donc d'avoir une aussi bonne qualité d'image qu'ici sur des images qui vont être projetées sur 4 mètres de haut mais néanmoins quand on va descendre la pente on aura toujours la vue du jardin et le revers du jardin est planté avec des plantes différentes selon les orientations et donc il y aura cette découverte du jardin vertical qui accompagne aussi le visiteur le long du parcours la partie finale le clou du spectacle devrait être les 5 ou 6 chefs-d'oeuvre impressionnistes du musée du musée d'Orsay qui préfigure éventuellement la deuxième vie du bâtiment puisqu'en fait on souhaite toujours dans cette idée durable on dit c'est un peu idiot c'est un peu idiot dans une exposition universelle de tout casser à la fin et donc on a on a déjà réfléchi au fait que le bâtiment pourrait se transformer notamment parce qu'il est conçu comme un grand loft grâce à cette résille extérieure tout à fait disponible à d'autres activités culturelles que la France pourrait installer de façon permanente dans ce qui va devenir un futur quartier de la ville et là je vais terminer par un dernier petit film qui doit être ici s'il est encore là et là voilà Je regarde par ici parce que je vois l'image. Sous-titrage MFP. ... 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